Merci beaucoup. Aujourd'hui, Diego Nympho est à Katynong, un village situé dans la commune de Suelle, dans le département de Bignonnon. Le prétexte, c'est une activité organisée par Mama Guéretti, une activité de revoisement. C'est trouvé que j'ai trouvé une jeunesse très dynamique, une jeunesse très ambitieuse. On va ensemble voir ce qu'ils sont en train de faire ici au Nouveau du Village. Ils ont mené des activités, ont cultiver leur champ, que nous allons découvrir ensemble. Je vais vous présenter, voilà, ils sont là, en train de travailler. C'est un travail, c'est une jeunesse organisée, il semble faire un beau travail. Monsieur, s'il vous plaît, venez, vous allez vous présenter. Vous faites une petite exploitation, nous allons... Exactement, qui a fait ça ? C'est les jeunes qui ont réfléchi, qui ont réfléchi pour se dire qu'il faut qu'ils trouvent des ressources additionnelles en dehors des soirées dans le centre, des activités, n'est-ce pas, des jeunes. Ils se sont dit qu'ils sont dans la campagne, il faudrait qu'ils fassent des choses, ce qu'ils se font en campagne. Ils se sont dit, pourquoi pas un champ d'arachide ? Ce champ d'arachide, ils vont vendre aussi bien l'arachide, n'est-ce pas, que le foin. Ça peut augmenter, n'est-ce pas, les ressources, n'est-ce pas, au niveau de la jeunesse. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, ils se sont renoncés, n'est-ce pas, dans cette campagne. Autre activité, ils ont préparé, n'est-ce pas, une partie, n'est-ce pas, du riz, n'est-ce pas, qu'ils ont semé. Et demain, Inchallah, nous allons partir dans les rizières, n'est-ce pas, ils vont cultiver, les filles vont travailler, vont repiquer le riz. Et de là, maintenant, toujours, n'est-ce pas, dans la recherche, n'est-ce pas, une solution, n'est-ce pas, au problème des gens. Mais est-ce que cette jeunesse est accompagnée par les autorités, la mairie ? Est-ce que la mairie est au courant de ces autres activités ? Non, pas tellement, pas tellement. En fait, nous travaillons en collaboration avec la mairie quand il s'agit, n'est-ce pas, de sport et autres. Mais par rapport, n'est-ce pas, à ces activités, non, je ne pense pas que la mairie, n'est-ce pas, est au courant. Donc c'est un travail, c'est une idée, il n'y fait pas de la jeune, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre tout de l'État. Exactement, il ne faut pas attendre tout de l'État. L'État va venir, n'est-ce pas, au secours, n'est-ce pas, à l'observer, certainement. Mais eux, ils ne vont pas attendre, n'est-ce pas, l'État pour pouvoir faire ça. Ils se sont dit, ils vont se laisser sur ça, et ensuite, n'est-ce pas, demain, tous ceux qui vont le retrouver là-bas, ce sera au gros. C'est combien d'hectares ici ? Bon, en fait, nous avons pensé que ça peut faire un hectare et demi. Bon, maintenant, peut-être que ça peut, mais mes souvenirs peuvent ne pas être aussi bons. Mais en fait, j'ai pensé que ça peut faire un hectare et demi, et de là, maintenant, peut-être... Et ça, c'est votre première... Voilà, c'est notre première initiative, et nous attendons de voir, n'est-ce pas, le résultat, pour voir si on va pérenniser ou pas. Et les arachides, vous les vendez où ? Bon, là, souvent, les vendeurs nous trouvent sur place, nous trouvent sur place, n'est-ce pas, et ils donnent leur prix, on négocie, et ensuite, n'est-ce pas, on donne... Je pense que la campagne est, des fois, bonne, quoi. Parce que quand ils viennent ici, ils essayent de casser, et puis avec tout le travail que vous avez fait, vous arrivez avec une somme moratoire, quoi. Donc, est-ce que la discussion vous semble un peu opportune ? Voilà, en fait, comme c'est une première, par rapport, n'est-ce pas, au truc de la jeunesse, nous n'avons pas, peut-être, une idée, n'est-ce pas, mais ce qui se fait dans le village, par rapport, n'est-ce pas, à des gens, n'est-ce pas, qui... Qui vendent, n'est-ce pas, leur produit. Oui. Alors, donc, nous, on va se inspirer de ça, pour voir ce qui va faire la guerre, on pourra peut-être avoir, n'est-ce pas, une façon, qui va être, n'est-ce pas, de partager, une part. Mais là, déjà, alors, nous, c'est une première, sans-ce pas, on va peut-être, toutineux, à demander des conseils, et les gens vont nous donner ces conseils, on va essayer, n'est-ce pas, de voir ce qu'il faut faire brouiller. Très bien. Mais là, vous allez, en train de lancer un message trop pour les jeunes, c'était le jeune, du village de Casamance, parce qu'ils sont là, dans le football. Quand on sent qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans le football, les navetanes, et vous avez pensé à cette idée, ça vous donne quoi ? Mais en fait, ça me donne, n'est-ce pas, l'envie de vivre à vos jeunes, que ce n'est pas seulement des soirées, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, le football qui peut nous apporter, n'est-ce pas, en plus. Mais il faut toujours, n'est-ce pas, avoir l'esprit d'initiative pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer, n'est-ce pas, les activités des jeunes. Parce qu'en fait, comme on est en campagne, on ne peut faire que des activités de campagne. On n'est pas en ville, ceux qui sont en ville ont leurs choses à faire. Mais nous autres qui sommes en campagne, nous devons normalement faire tout pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de trouver, n'est-ce pas, des ressources additionnelles par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se revient dans le temps. Très bien. Et c'est un travail collectif, la jeunesse répond à l'appel ? Oui, elle répond toujours à l'appel. Parce que, alors, nous sommes ensemble avec eux, on se parle à chaque fois, on discute ensemble, et ils ont su, n'est-ce pas, que ça, c'est un plus par rapport à ce qu'on fait. Dans leur maison, ils le font. Alors, donc, pour venir le faire, n'est-ce pas, au niveau de la jeunesse, où il y a, n'est-ce pas, tout un ensemble de personnes, n'est-ce pas, qui travaillent. Le travail va vite, contrairement à la maison où vous êtes deux ou trois. Mais ici, ça va vite. Et puis, vous voyez, ils sont tellement contents de venir, n'est-ce pas, faire le travail. La question que je voulais poser aussi, est-ce que nos parents qui sont à la gastronomie, vous suivez ou bien ils ont écho de ce que vous êtes en écho ? Voilà, ils nous suivent, exactement, ils nous suivent. Et nous parlons ensemble à chaque fois avec eux. Le rapport est conséquent. Ici, ils vous envoient du matériel ou... ? Bon, pas du matériel, mais quelquefois, c'est des soutiens financiers, n'est-ce pas, par rapport à certaines activités, n'est-ce pas, qu'ils font. Et à chaque fois, on communique. Comme l'autre vous l'a dit, nous sommes dans des panels. À chaque fois, quand il y a un problème, n'est-ce pas, à leur niveau, ils nous communiquent. Et ensuite, n'est-ce pas, on se communique, n'est-ce pas, par les réseaux sociaux. Très bien. Voilà, maintenant, nous allons... Voilà, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Katinonga, un village très, très riche en culture, mais aussi un village très, très, très riche en agriculture. Donc, les jeunes sont là, ils sont donnés un bras de corps, ils sont travaillés, ils sont mobilisés pour vraiment répondre à leurs préoccupations. Les problèmes sont là, mais pour polier à certains problèmes, ils sont lancés dans ces activités. Leur champ, on est en train de les découvrir, on découvre un champ vraiment très magnifique. Et j'espère vraiment que s'il continue à pleuvoir, ils auront une bonne semence. Et là, ça les portera un bonus. Et ça aussi, c'est le message que le chargé de communication a dit pour les jeunes de la Casamance. Pensez que vous n'êtes pas en campagne, vous n'êtes pas en ville, vous êtes en campagne. Travaillez le sol, la terre ne ment pas, la terre ne ment pas. Essayez de vous lancer dans ces structures et voir exactement comment ça va se passer. Donc, nous allons prendre toute la version de là et je vous reviens.